Bonjour tout le monde ! Bonjour tout le monde, c'est Célia. Je vous retrouve pour un petit direct aujourd'hui. Alors, je vais en profiter le temps que vous arriviez pour régler quelques paramètres. Ok. Hop ! Coucou Hermeline ! Bonjour Cindy ! Alors... Hop, hop, excusez-moi, je règle. Voilà, c'est bon. Comme c'était le premier live que je faisais avec le compte Instagram de Wild, on m'a proposé tout un tas de petits... de petites choses. Donc c'est bon, tout est réglé, tout est en place. Coucou Nat ! Bonjour Nati ! Coucou tout le monde ! Alors, j'avais envie en fait de vous proposer quelque chose puisque vous l'avez vu sur le Instagram de... sur le feed Instagram de Wild, je vous ai proposé un petit tirage pour faire le point sur votre situation actuelle. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de le faire avec vous, ce tirage, pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne et comment il pourrait répondre aussi à une de vos questions ou comment vous vous sentez en ce moment. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre aussi de votre côté un jeu de tarot ou un jeu d'oracle. Pour ma part, j'ai utilisé un tarot. Je vais prendre le Lily White. Alors là, j'ai pris la version mini parce que je pense qu'on verra mieux les cartes d'aussi près avec le téléphone. Et je vous propose qu'on fasse en fait ce tirage. C'est un tirage que j'ai conçu pour faire un petit peu le point dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et puis surtout, quand on ne sait pas vraiment comment s'orienter, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait agir sur la situation. Est-ce qu'on a un poids sur cette situation qui ferait un petit peu pencher la balance pour justement trouver une issue favorable ? Alors, vous savez, moi je suis une grande... Je pense qu'on a toujours la capacité d'agir sur la situation. Je pense qu'on a toujours un point de vue à apporter, quelque chose qu'on puisse mettre en place pour améliorer les choses. Je pense qu'on reste quand même maître de son destin. Et ce tirage justement, il vous permet un petit peu de faire le point là-dessus et de voir qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place. Il va aussi parler des obstacles que vous rencontrez pour justement voir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour surmonter ces obstacles. Et puis les aides qui sont autour de vous qu'on ne voit pas forcément toujours mais qui sont pourtant présentes. Alors voilà, c'est un tirage en quatre cartes avec... Vous pensez à votre situation actuelle, à comment... Qu'est-ce que vous... Où est-ce que vous en êtes ? Où est-ce que vous voulez porter votre attention ? On va tirer une carte pour savoir, voir vous dans cette situation où est-ce que vous vous positionnez. Ensuite, on va tirer une seconde carte pour voir les obstacles. Une troisième pour voir les aides qui vous sont apportées. Et la quatrième pour voir justement que faire pour trouver une issue favorable à la situation dans laquelle vous êtes. Donc moi, je vais faire ce tirage de mon côté. N'hésitez pas à le faire aussi de votre côté pour utiliser le jeu que vous souhaitez utiliser. Peut-être aussi rajouter une ou deux cartes si vous vous sentez... Si vous avez envie de rajouter une ou deux cartes aussi. Voilà, faire votre propre tambouille, votre propre tirage. Alors c'est parti, je vous laisse vous concentrer un petit peu sur votre situation et on y va. Hop ! J'ai deux cartes qui sautent. Alors, la première carte, donc, c'est la carte du moi dans la situation actuelle. Alors c'est hyper drôle parce que la carte que je viens de tirer, c'est une des deux cartes qui avait sauté et pourtant j'ai rebattu le jeu entre temps. Ensuite, on a les obstacles, les aides et la dernière carte que faire pour une issue favorable. Alors, je vais positionner. Hop ! Tchouk, tchouk, tchouk ! Voilà ! Alors, vous, dans la situation actuelle, on a la carte du deux de denier. Donc ici, avec le lily white. Donc on voit avec la carte du deux de denier que vous êtes en train de jongler. Vous ne savez pas très bien où vous allez. Il y a quelque chose de très instable en fait, dans la situation actuelle. Ça peut être une bonne chose parce que qui dit instabilité veut très bien dire que rien n'est figé et que vous pouvez faire tout à fait pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Donc il faut vous montrer vigilant par contre pour justement aller dans la bonne direction. mais on voit beaucoup beaucoup d'instabilité. Ça demande beaucoup de dextérité aussi de votre part d'arriver à conjuguer un petit peu tout ce qui se passe autour de vous sans tomber dans un excès ou sans tomber d'un côté ou de l'autre. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être fatigant, qui peut être usant, qui demande sans arrêt d'être concentré, sans arrêt d'être comment dire vigilant justement. Donc vous êtes en train de jongler. Vous êtes en train de jongler. Il va vous falloir vraiment vous montrer attentif et attentive à ce que vous faites, à chaque petit détail. Finalement, chaque petit détail va compter dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais moi, ce que je vois vraiment de positif, c'est que justement, vous pouvez balancer d'un côté ou de l'autre. On va voir justement comment le balancer d'un point de vue positif. Les obstacles que vous rencontrez. Alors, en obstacle, on a la petite bouille toute mignonne du page de Pentacle qui est ici. Donc ici, dans le Lily White, c'est un enfant. Il y a l'enfant, l'adolescent, la femme et l'homme. Ici, on est avec l'enfant. Donc les obstacles, on a cette idée de ne pas arriver à avancer. Parce qu'on va prendre le pendant négatif ici de la carte puisqu'on parle d'obstacle. Donc on n'avance pas. On attend une opportunité qui ne vient pas aussi. Il y a cette opportunité qu'on se dit ça peut peut-être venir de l'extérieur. Mais finalement, on voit que ici, ça ne vient pas de l'extérieur. Il y a quelque chose vraiment qui va pouvoir venir de vous, qui est propre à vous-même, à ce que vous pouvez faire, à la façon dont vous allez réagir à cet événement. Et d'attendre que ça vienne de l'extérieur, c'est finalement une attente qui est assez vaine pour vous. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas d'avancée à ce niveau-là. On est dans un domaine qui est très matériel et qui dit matériel dit aussi qu'on peut mettre les mains un peu dans le cambouis, vous voyez, pour faire bouger les choses, pour créer quelque chose. Et attendre, ici, ne sert à rien. Donc, c'est important aussi de comprendre que les attentes sont vaines. On a aussi cette idée, peut-être, d'être un petit peu défaitiste, d'être dans un état d'esprit un peu défaitiste. de voir aussi que quel que soit ce que l'on met en place, on en retourne toujours à une sorte de difficulté. Et ça, c'est le propre aussi du 2 de Denis puisqu'on est dans cette idée de balance. Donc, quand on a quelque chose qui devient un petit peu plus positif, après, on a un balancement qui se fait et on retourne un peu dans le négatif, puis le positif, puis le négatif. Et ça peut être fatigant, ça peut être usant, en fait, d'être sans arrêt dans cette balance. Ça fait une balance émotionnelle, ça fait, on a sans arrêt l'impression de gagner puis de perdre. Et au final, on se demande, mais concrètement, pourquoi je le fais puisque, au final, ça finit toujours à un moment donné par redescendre. Et il y a du mal, on a du mal à accepter ça, ici aussi, avec le page de Pentacle. Surtout, pour tout ce qui va être le domaine matériel, ça peut être une perte d'argent, ça peut être une perte de temps aussi. On peut faire aussi des actions qui sont aproductives dans son travail, dans le concret de la vie. Parce qu'ici, on est dans le concret de la vie. On va voir maintenant les aides qui vous sont importées. Et ce qui est intéressant, c'est que les aides, on retombe aussi dans une carte qui est une carte de Denier. Comme vous pouvez le voir ici, on est avec le 9 de Denier. et le 9 de Denier, c'est une carte qui vous parle d'accomplissement, c'est une carte qui vous parle de liberté, mais c'est aussi une carte qui va vous parler de self-control. C'est une carte qui vous remet aussi un petit peu votre pouvoir personnel dans les mains et qui vous montre justement que la façon dont vous allez réagir aux événements est peut-être ce qui est le plus déterminant pour vous actuellement. Et votre façon justement de réagir avec calme, avec sérénité va être d'une aide extrêmement précieuse. c'est votre aide ici. Vous pouvez compter sur vous, vous pouvez compter sur votre réaction, vous pouvez compter sur votre expérience aussi parce qu'avec le 9 on a déjà parcouru un sacré chemin. Donc regardez un petit peu le chemin que vous avez parcouru, félicitez-vous aussi d'avoir parcouru ce chemin et prenez de la hauteur. Vous voyez cet oiseau qui est tout en hauteur, les petites fleurs autour du poteau ont éclos, ont germé. Germé je ne suis pas sûre, c'est plus pour les plantes, pour les... pour autre chose, mais peut-être pas pour les fleurs. Donc on a ici cette idée par contre d'éclosion qui est présente. Et puis on observe justement cette éclosion. On prend le temps aussi de de voir le chemin parcouru et vous pouvez vraiment être fier de ce parcours. Voilà, donc votre aide, vous êtes votre meilleure aide. vous êtes votre... vous avez des points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer, y compris justement votre expérience, votre patience et cette capacité que vous pouvez avoir aussi à arriver à prendre de la hauteur, à prendre de la distance. Alors on avait vu au début ce balancement qui était là et comment le faire justement balancer du bon côté. On a que faire pour une usine favorable la réponse à cette question à travers la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice donc du... ici qui va vous parler de créativité, qui va vous parler d'expansion aussi, c'est-à-dire ne pas se focaliser que sur vous mais être vraiment à l'écoute aussi de votre entourage et des besoins de votre entourage. L'impératrice elle va voir un petit peu les choses d'un point de vue plus holistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'elle dans la situation, il y a tout son entourage, tout ce qui relève un petit peu de sa responsabilité. Sa famille, ses enfants, tout ce auquel elle tient en fait, tout ce qui lui porte à cœur. L'impératrice elle est très connectée à son cœur qu'est-ce qui vous tient à cœur. Quelles sont les choses que vous avez envie ou les personnes que vous avez envie de protéger et de voir vraiment cette situation comme une opportunité aussi d'améliorer non pas que votre quotidien mais aussi améliorer l'ensemble de ce qui vous tient à cœur, du quotidien des personnes qui vous tiennent à cœur, de la situation dans laquelle vous êtes aussi et qui pourraient rejaillir sur les personnes qui vous tiennent à cœur. Donc on a vraiment cette idée de prendre ça plus dans une globalité ici, avec l'impératrice. Et puis, beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité. Exprimez-vous. Alors, ça demande aussi peut-être de faire les choses puisqu'on a vu ici qu'il fallait prendre aussi un petit peu de hauteur, de faire les choses que vous n'avez peut-être pas encore osé faire. L'impératrice, elle s'en fiche un petit peu du regard des autres. Ça lui passe à dix mille. C'est pas vraiment la question. Elle, elle a envie de s'exprimer, elle a envie de faire les choses et il n'y a pas grand-chose qui va la retenir. Elle a son pendant avec l'empereur qui des fois va lui dire attention, il faut que tu t'organises un petit peu si tu veux arriver à faire ce que tu souhaites faire. Mais elle fourmille d'idées, elle part dans tous les sens. Peu importe que les gens soient d'accord ou pas d'accord avec elle, de toute façon c'est sa nature. Et ici on a bien cette idée justement de fourmiller d'idées, de faire les choses peut-être différemment et de pas vous bloquer pour, à cause du regard des autres ou parce que vous n'osiez pas faire les choses, libérez-vous un petit peu de tout ça, exprimez-vous, exprimez-vous à travers le dessin, la peinture, le jardinage, tout ce qui en fait vous tient à cœur aussi comme activité. Et on a vraiment cette idée de se montrer créatif et de prendre les choses sous un nouvel angle du coup. Voilà. Donc, je pense que c'est l'une des... On a cette idée très forte de protection avec la carte de l'impérance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, regardez dans sa chevelure, elle a des petits oeufs. Elle a ses cheveux ici avec son petit chignon qui forme un nid pour des petits oeufs parce qu'elle est dans cette idée aussi de prendre soin. Des fois, elle peut même s'oublier elle-même à travers le fait de prendre soin des autres ou sa création. Les créations chez elle prennent tellement de place qu'on en oublie aussi les petites choses du quotidien, les petits désagréments, ce genre de choses. Mais pour ça, il faut aller vers quelque chose qui vraiment vous tient à coeur ou faire les choses pour les personnes qui vous tiennent à coeur. Donc voilà, on a cette idée vraiment de créativité et de prendre soin qui sont très très présentes et qui vont vous permettre ici de faire pencher la situation, de faire pencher la balance du beau côté et d'arrêter d'être sans arrêt dans ce mouvement un petit peu de balancier où justement vous n'arrivez plus à vous positionner. Pour vous positionner, allez vers ce qui vous parle, ce qui vous tient à coeur et puis comment vous souhaitez l'exprimer. Il y a vraiment cette idée avec l'impératrice de choisir aussi un mode d'expression et puis de s'y consacrer à fond, de s'y plonger, de ne pas se retenir, de ne pas être dans la retenue en fait. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je voulais vraiment vous montrer un petit peu comment le mettre en forme, vous donner un exemple pour faire votre propre tirage. Oh, super ! Merci pour ton retour la puce d'Esternay. Je suis ravie que le tirage ne t'ait plus. Coucou la magie sur Terre ! Ah, bah super ! Je suis ravie que ça t'ait plus et que ça t'ait parlé. Merci à Tawa. Avec plaisir, Hermeline. Coucou Fabienne ! Tu arrives un petit peu à la fin, je suis désolée. J'ai fait un petit tirage en fait, mais le direct sera en replay pour vous montrer comment fonctionne le tirage du mois qu'on vous a proposé sur le Instagram de Wild. Avec plaisir, fleurs de lotus. Coucou Gigi ! Après, des fois, je trouve ça toujours intéressant quand t'arrives en milieu de tirage ou en fin de tirage de voir justement quelle partie peut-être t'étais destinée. Avec plaisir, Hermeline. Alors le tirot, le tarot que j'ai utilisé, pardon, c'est le Lily White. Voilà, c'est le Lily White tarot que j'ai dessiné, que j'ai créé. Et oui, l'impératrice. L'impératrice, en plus, durant cette période, ça vient vraiment parce que s'il y a bien une période qui est propice à l'impératrice, c'est bien justement la période du printemps. L'impératrice et le printemps, voilà, ça va ensemble, évidemment. Donc on a bien cette idée en plus peut-être d'être appuyé par les énergies de la saison aussi pour faire ce travail-là. C'est intéressant quand vous tirez ce genre de cartes, des cartes qui sont très en lien avec une saison, de pouvoir aussi comme ça dater un tirage ou regrouper un petit peu le message de la carte en fonction de la saison dans laquelle vous êtes ou que vous allez être. Moi, je trouve que c'est toujours un petit clin d'œil que ça vient toujours appuyé, c'est toujours quelque chose de précieux. Avec grand plaisir, merci beaucoup à Tawa. Le tarot, pour moi, je trouve que c'est un couteau suisse. c'est vraiment un jeu qu'on peut utiliser de plein de manières différentes, que ce soit autant en divination qu'en connexion, qu'en guidance. Et je trouve que c'est vraiment un jeu très précieux et très intéressant à utiliser. pas de hasard, Céline. Je suis ravie que la partie où tu sois arrivée justement, t'es parlée. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi. Je suis ravie d'avoir pu faire ce petit, je pense que c'était un tout petit direct, mais on en fera d'autres, pour mettre en application ce tirage. N'hésitez pas, du coup, quand vous aurez fait votre tirage, à aller commenter le post sur le feed sur le feed Instagram, comme ça, pour pouvoir partager et puis voir justement si ce tirage vous a plu, si ça vous a apporté des réponses. Voilà. Ah, sympa, une méthode de tirage spéciale printemps. Je vous souhaite une belle après-midi. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501